Fidèles de l'espectateur, salut! Ici, nous allons parler aujourd'hui de comment remplir la fiche de stock. Là, nous avons une fiche de stock. À l'entête généralement de la fiche de stock, nous avons les informations concernant la structure et le produit, même en question, dont on veut gérer le stock. Ici, par exemple, c'est la fiche de stock numéro 18, ce qui signifie qu'il y a 17 fiches de stock qui la précèdent. À l'entête aussi, on a les informations concernant la consommation moyenne mensuelle et aussi le stock maximum, ainsi que le stock minimum. Généralement, le stock maximum, c'est consommation moyenne mensuelle fois 4. C'est ça qui est le stock maximum, qui doit être au maximum au rayon. Le stock minimum, généralement, c'est consommation moyenne mensuelle fois 1. Parce que dans ce stock minimum, on trouve le stock de sécurité, le stock de délai, de route et autres. OK. Ça, c'est la fiche de stock. Nous sommes à l'ouest. Des informations sur la structure, l'ouest, le district de la MIFI, l'hôpital régional de Boffsame. Nom du produit, du métamizole, précisément du novalgène, qui est un antipyrétique, un médicament antipyrétique. Là, on a le dosage du produit et puis la forme ou la présentation du produit. Ça, c'est injectable. Ce sont des boîtes de sang. Là, on a deux couleurs de stylo qu'on voit réellement sur la fiche de stock. Ça signifie deux grandes transactions vraiment différentes. Le rouge et le bleu. Le rouge frappe à l'œil nu et ce sont les entrées en stock, le report ainsi que les inventaires. Et puis le bleu, ce sont les sorties des fiches de stock. Donc, les sorties, on a pris ce produit pour donner à qui ? Quand ? Ça répond à cette question-là. OK. Le rouge, par exemple, comme vous le constatez, on a là la date. Concernant la fiche de stock, d'abord, on a la date, numéro de lot, quantité d'entrée, provenance, quantité de sortie, destination, perte à ajustement, store disponible, date de péremption et puis observation. Lorsqu'on fait les entrées, on remplit toutes ces informations, pratiquement, date, quantité, numéro de lot du produit, c'est-à-dire l'identification du produit, la quantité d'entrée, la provenance, FRPSO, c'est le Fonds Régional pour la Promotion de la Santé de l'Ouest. Puisqu'on est en train de faire l'entrée, on ne note pas la sortie, destination, magasin, ça entre au sein du magasin, donc nous sommes dans un magasin, perte à ajustement, s'il n'y a pas de perte ou d'ajustement, on ne remplit pas. Et puis le nouveau store disponible. Là, on a la date de péremption. S'il y a une autre information qui ne figure pas ici, là, par rapport à tout ceci, on va noter à observation ou bien s'il y a une appréciation. OK, pour les sorties, on note simplement la date, la quantité sortie, la destination et puis le nouveau store disponible. Chaque fois, pour calculer le nouveau store disponible, on prend quantité entrée, plus quantité, plus store disponible, ce qui donne quantité entrée, plus store disponible, ce qui donne le nouveau store disponible, ainsi de suite. Si c'est la sortie, ancien store disponible, moins la quantité sortie, ce qui nous donne, ainsi de suite. Par exemple, là, pour l'entrée, on a fait 1000 plus 800, ça a donné 1800. Pour la sortie, on fait 1800 moins 200, ça donne 1600. 1600 moins 105, ça donne 1495. 1495 moins 15, ça donne 1480. Donc, c'est comme ça qu'on fait les sorties, les sous-sactions dans une fiche de stock. Donc, derrière ce pareil, pardon, derrière ce pareil, ce sont les mêmes informations qui figurent. Et puis là, pardon, à l'heure actuelle, nous constatons que nous avons un store disponible de 1000. Si nous allons au rayon, présentement, nous allons voir 1000 au rayon. S'il n'y a pas 1000, ça sous-entend qu'il y a matière à réflexion. Donc, ceci, c'est la fiche de stock. Ne faites plus des erreurs et gérez bien vos stocks, fidèles des spectateurs, que ce soit pour l'apprenant ou pour qui, rassurez-vous. Voilà comment on gère une fiche de stock. On a dit le rouge pour ceux qui doivent frapper à l'œil nu. Et le bleu pour les sorties des fiches de stock. Lorsqu'on sert le produit ou bien que vous soyez dans une boutique ou dans une boulangerie, partout, quand on sert, on écrit en bleu. Et lorsqu'on fait l'ententeur, on écrit en rouge pour que ça frappe à l'œil nu. Et là, quand vous voyez INV, ça signifie inventaire. Donc, chaque fin du mois, on fait un inventaire. Chaque fin du mois. Le dernier jour du mois où le magasin est ouvert, on doit faire un inventaire. Ici, il faut toujours reporter quand vous prenez votre fiche de stock. Ça sous-entend que le dernier store disponible sur la fiche numéro 17, comme ça, là, c'est 18, numéro 17, il y avait 900 en stock. C'est pour ça qu'on a écrit la date et puis le nouveau store disponible de l'ancienne fiche de stock. Et puis, on a écrit la report pour dire qu'on a juste reporté. Et si c'est le report d'un inventaire, si c'est à la fin, la dernière transaction, c'était un inventaire, on va écrire 900. Eh bien, on va écrire report entre parenthèses INV, c'est-à-dire inventaire. Donc, rassurez-vous fidèles téléspectateurs, ne faites plus des erreurs de gestion et tout. Allez-y, voilà votre fiche. Apprenez-en et gérez très bien vos stocks sans pète, sans manquant, sans manquant. Allez-y, merci, ciao, bye bye.